C'est un grand événement pour la population du Sud qui va véritablement connaître sa première finale de Coupe du Cameroun pour une équipe qui a été créée depuis 1953. Vous comprenez que ça fait long. Donc l'engouement est là. La détermination de tout le peuple du Sud et l'effervescence se fait déjà ressentir. Donc c'est une immense fierté de faire partie de l'aventure d'être dans le bateau qui amène la Colombe à disputer sa première finale de la Coupe du Cameroun qui, à l'issue de ce match contre la très belle équipe de Aigle, peut être sacré vainqueur de la Coupe du Cameroun et ainsi connaître son premier trophée. Comme vous l'avez dit, ayant déjà goûté à ses délices il n'y a pas très longtemps, nous disons juste au peuple du Sud et à tout le public amournais et amoureux du football de venir au stade. C'est deux très belles équipes et le spectacle, nous sommes sûrs qu'il sera au rendez-vous. Merci Madame Aïcha. Je suis bien ravi par votre question, surtout par la fin de votre question. Dans quel élan nous sommes pour remporter cette Coupe ? Ça veut dire que vous savez déjà qu'on va la remporter. Merci déjà de nous porter dans ce genre de soin. Oui, il faut dire que nous sommes dans un état serein. Nous sommes sereins, nous travaillons depuis un bon bout de temps. Nous avons, il faut également le dire ici, que cette sérénité découle de tous ces gros moyens mis par l'administration qui n'a véritablement ménagé aucun effort pour que nous soyons dans des conditions et douanes pour véritablement préparer cette finale. Parce que, contrairement à ce qui a souvent eu à se passer dans certains clubs et dans le passé, nous n'avons véritablement pas arrêté de travailler. Vous comprenez donc que des lourds moyens ont été consentis pour contenir les joueurs, pour qu'on puisse garder cette chaleur, cette motivation, malgré le long moment mis entre le match de la demi-finale et l'annonce de la date de la finale. Nous sommes sereins, nous nous préparons, nous nous attendons à un match difficile. Parce que, comme vous le savez, si bien nous jouons Aigle qui est aussi une très belle équipe, qui nous a posé pas mal de problèmes au championnat. D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi le championnat, nous étions dans la même sous-poule. Et c'est une équipe qui a connu sa première victoire face à nous. Et pour se qualifier pour les playoffs, il a fallu livrer un costaud match contre cette équipe lors de la phase au retour qui s'est soldée par un score nul, un vierge de 0-0. Donc nous savons que ce sera un match très difficile, mais nous sommes sereins. Parce qu'un travail de fond a été fait sur le plan physique, technique, tactique, mental et psychologique. Donc nous pouvons vous rassurer que nous nous attendons, nous sommes prêts pour aller au combat, nous sommes quand même sereins. Il faut dire que quand vous allez à un combat, forcément vous avez votre plan de bataille. Ça c'est vrai, nous n'allons pas le dévoiler ici. Notre stratégie, elle est simple, c'est d'essayer de contrôler le jeu. Dans un match de foot, il faut avoir le ballon. Il faut essayer de contrôler le jeu, respecter d'abord l'adversaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, savoir que ce ne sont pas des enfants de cœur que nous aurons en face de nous. C'est une très belle équipe de aigle que nous aurons en face de nous. Donc nous nous sommes suffisamment préparés pour essayer de parler à toutes les petites difficultés que nous pourrons avoir sur le terrain. Mais notre stratégie, je vous invite à être au stade de dimanche pour pouvoir véritablement voir ce qui va être mis sur le pied. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est un grand événement pour la région du Sud. Véritablement, bien que nous soyons dans un petit cocon pour préparer le match, nous suivons cela même à travers les réseaux sociaux. Et nous voyons ce qui est fait par l'administration. Je peux vous dire que la mobilisation est vraiment au très très haut niveau. D'ailleurs, je pense que les couleurs, lors de cette finale, au stade, vous en diront plus. Il y a des gens qui partiront de très loin, de très loin, il y en a qui ont même déjà... Les charters commencent à partir dès demain pour dormir à Yaoundé. Donc la mobilisation a été faite dans toute la région du Sud. Je vous dis dans toute la région du Sud. Même au très fond du Sud, des gens se mobilisent pour faire partie de cet événement, pour vivre cet événement en direct. Ce match qui, pour la première fois, peut faire de la colombe du Sud, vainqueur de la Coupe du Camorou. Ça fait partie des interrogations de beaucoup de personnes qui nous suivent, même de nos fans qui suivent la colombe, des fans de la colombe. Il faut les rassurer. Nous voulons les rassurer, leur dire ce qui a été fait. Vous savez, les joueurs, ils sont appelés à évoluer. Ils sont appelés à... Ils aspirent à quelqu'un... À d'autres... D'autres... Comment je veux dire ? Ils veulent passer à des étapes un peu plus grandes. Ce qui est aussi à féliciter par rapport à leur qualité. Mais maintenant, il faut comprendre que les joueurs qui ont été recrutés dans la colombe, c'est des joueurs... C'est des joueurs connus. C'est des joueurs qui ont un certain vécu. Et c'est des joueurs qui ont été, pour le dire très simplement, c'est des joueurs qui ont été ciblés. Parce que lorsque vous allez dans des clubs comme le canon récupérer les joueurs, vous allez dans des clubs comme... Le Pw de Bahamide récupérer le meilleur milieu de terrain de la saison, vous comprenez que ça n'a pas été fait au hasard. Donc il faudrait que nos fans soient rassurés. C'est un travail de sable, c'est un travail de fond qui a été fait. Donc ce qui arrive, il faut qu'on puisse leur dire que ce qui ont même suivi nos matchs amicaux, on peut voir des joueurs à l'oeuvre. Elle est particulière en termes de moyens mis. Nous pouvons dire qu'elle est particulière en termes de moyens mis, en termes de tout l'accompagnement qui a été fait véritablement par l'administration de la colombe à travers le PCA, le docteur Dukou et Djan. Mais quant à ce qui concerne véritablement le volet sportif, c'est-à-dire l'aspect technique, tactique, psychologique, il n'y a pas une préparation spéciale, il n'y a pas une préparation spéciale. Le plus difficile pour nous, si on peut dire difficile, ça a été d'intégrer ces jeunes joueurs, faire un nouveau joueur qui arrive.